La vie en Mauricie avec Catherine Brisson Et c'est vendredi! J'espère que ça va bien chez vous. Bienvenue à La vie en Mauricie, édition presque de fin de semaine. Et on commence ça tellement de belles façons avec notre chef Fred Chapuis. Et cette semaine, c'est un petit peu particulier comme recette parce qu'on va apprendre à faire des desserts sur le barbecue. Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? On va le faire à l'instant avec une croustade aux pommes. Aujourd'hui, on va vous faire la preuve qu'on est capable de cuisiner pas seulement du bœuf, du porc ou autre viande sur le barbecue, mais aussi des desserts. Salut Fred! Salut Catherine! Tout un défi cette semaine? Bien oui, simplement pour montrer que justement, comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement réservé à la viande ou aux légumes, le barbecue. On peut faire des desserts. Et là, on va faire une croustade aux pommes. Une croustade aux pommes? Oui madame. Ok, j'ai hâte de voir comment tu vas te prendre pour faire une croustade aux pommes barbecue. Simplement, regarde là, on a deux belles pommes ici. Ça, ce sont des pommes qui sont présentement disponibles au marché Godefroy, des Polarède. C'est la meilleure qu'il faudra utiliser pour faire cette recette. Parce qu'elle reste ferme? Oui, absolument. Ok? On peut utiliser une autre sorte de pommes, mais vraiment, idéalement, la Polarède, c'est l'idéal. Ok? Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, on va la couper en deux dans le sens de la longueur, comme ça. On enlève le cœur. On va enlever le cœur, exactement. Alors, j'ai une cuillère à parisienne, qu'on appelle, n'est-ce pas? Oui. Donc, on fait simplement enlever le cœur. Ça s'enlève tellement bien. Bien oui, ça se travaille bien. En fait, ça me fait penser un petit peu à la même technique que les pommes au four. Ça y ressemble? Oui, les pommes au four où on plaçait juste un petit peu de noix, de cassonade. Un peu de beurre, mettons, un petit peu de beurre, oui, exactement. Bon, une fois que cette opération est faite, tout ce qu'on fait simplement, là, on va prendre un petit peu de beurre. Veux-tu me donner une cuillère, s'il te plaît? Vas-y. Oui, alors, juste avec un petit beurre, je vais juste les badigeonner. Puis lui, c'est un beurre que j'ai mis des zestes d'orange et de citron, ok? Alors, ces pommes-là, une fois qu'on les fait juste badigeonner avec le beurre, on va les envoyer sur le barbecue. Ça va donner une texture aussi. Oui, puis avec le sucre des pommes, vous allez voir, de toute façon, le résultat de quoi ça a l'air, là, c'est que ça va caraméliser en même temps, ok? Parce que là, il y a du sucre à l'intérieur des pommes, pareil. Puis pendant que ça, ça va être sur le barbecue, un bon 20 minutes de cuisson. Oui, c'est long un petit peu, mais ça vaut le détour, par exemple. C'est long, mais c'est bon. Alors, simplement déposer nos pommes comme ça. Le côté tranché sur la grille. Oui, oui. On ferme le couvert. 10 minutes, on les tourne pour faire un beau quadrillage. Ah! Ok? Puis on les enlève de là. Génial! Ça marche? Ah, le résultat! Alors là, on les enlève du barbecue. Parfait! Les pommes sont bien chaudes. Oui, attention! Ah, c'est ça que tu parlais de la caramélisation, on le voit ici, oui! Tu vois, exactement! Tu vois, c'est brillant avec tout, hein? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire notre mélange à... Alors, tout simplement, on va mettre la farine, la cassonade, les flocons d'avoine. Communément appelé le griot! Le griot! Lui, c'est du gruot de chez Claudie, OK? J'ai pris ça. Alors, je vais travailler avec les mains, bien sûr, qu'on se lave les mains avant. Tu veux-tu mettre une pointe de... De quoi? Cannelle, là? Mais vraiment, ça, c'est au goût, hein? Moi, je sais que j'aime bien ça. Moi, j'en mettrais un petit peu plus. Moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? OK, bien... J'aime pas du tout la cannelle. Mais en passe-moi de bord. Mais, par contre, avec des pommes, ça se marie très bien. Alors, on en rajoute. Puis, on aurait pu mettre de la muscade aussi. Oui, 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 absolument. Maintenant, tu vas me rajouter le beurre. Alors, c'est pas compliqué, c'est une demi-tasse de farine, une demi-tasse de gruot, une demi-tasse de cassonade et une demi-tasse de noix de pacane. OK? Maintenant, le beurre, lui, c'est un quart de tasse, par exemple. Ah, c'est la petite... Oui, oui, la petite différence. Alors, on travaille comme on ferait une pâte à tarte, en fait. Tu veux sabler? Oui, exactement. Ça prendrait des... Tu sais, il faut que ça fasse des grumeaux, là. On va laisser le beurre faire son travail avec la farine, à peu près la grosseur de poids. Alors, une fois... Vous voyez? Tu vois, ça commence déjà... Alors, une fois qu'on a fait notre mélange, on le défait bien pour qu'il n'y ait pas quand même... Pour pas qu'il y ait des gros morceaux de beurre encore, parce que sinon, bien... Tu sais, le beurre va fondre, puis il ne sera pas mélangé avec la farine, ça ne fera pas l'effet que je veux. Il faut prendre le temps de bien le faire. Absolument. Puis, maintenant, les pommes. Tu veux-tu rapprocher les pommes de moi, s'il te plaît? Alors, maintenant, ce qu'on va faire... On en met à l'intérieur, puis... On les recouvre. On les recouvre, exactement. Comme ça. C'est ça que même, on pourrait peut-être mettre... Là, je viens d'allumer, là, à l'intérieur du trou, là, on pourrait peut-être mettre une petite gelée. Ah! Oui! Une petite confiture d'abricots. Dès qu'on ouvre par la suite la pomme, bien, on a une petite surprise. Bien, oui, exactement. Pour les enfants, ça pourrait être un petit morceau de chocolat. Oui, c'est vrai, je viens d'allumer ça. Fait que ça, maintenant, moi, j'ai mes salles un peu... J'y vais. Envoie ça directement sur le barbecue, comme ça. À cinq minutes. Cinq minutes, chef. Fais attention, c'est chaud, Catherine. Oui, je viens de m'en rendre compte que c'est chaud, oui. Alors, voilà. Ah, il y a une belle coloration. La croustade. Bon. Et maintenant, on va, tout simplement, Catherine, au moment de servir les pommes, comme ça. J'aime tellement ça. Mais attends, ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. La petite touche de couleur. Les fruits. Et sur chaque pomme, un petit peu de crème. Ah, si c'est beau. Moi, j'ai l'impression de voir une vieille recette à l'ancienne. Oui, exactement. Moi, je vais t'aider. Il faut que j'y goûte aussi. C'est chaud. Ah oui, attention, par exemple. Oui. Ça goûte les desserts de grand-maman, hein? Mm-hmm. Très bon. Pas de commentaire, voyez? J'ai exagéré. La gourmandise qui a parlé, j'ai pris une trop grosse bouchée. C'est délicieux. C'est encore meilleur que grand-maman. Alors, voici les petites... Très faciles à faire. Oui. Maximum quoi? 20 minutes. 20 minutes. Et voilà. Fred, encore une fois, ça a été un plaisir. Les recettes se retrouvent sur le site Internet du marché Godefroy. Effectivement, aussi sur notre site Internet, hm.tva.ca. Et sur ton magnifique site. Merci beaucoup, fredelice.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La croustade aux pommes de Fred Chapuis. Je vous rappelle que les ingrédients, vous les trouvez sur notre site Internet ou encore en allant faire un petit tour au marché Godefroy. Toujours ouvert jusqu'à l'Halloween, en fait, fin du mois d'octobre. Donc, toutes les fins de semaine, samedi et dimanche, vous pouvez aller rencontrer nos marchands, nos producteurs, comme la fromagerie biologique L'Ancêtre, que vous pouvez retrouver également au marché Godefroy. Alors, M. Blanchet, directeur général de L'Ancêtre. L'Ancêtre, c'est une particularité parce que, oui, c'est une fromagerie, mais tout est fait bio. Expliquez-nous un petit peu dans quelle optique c'est partie cette entreprise qui existe maintenant depuis plusieurs années. La fromagerie L'Ancêtre a été créée en 1992 par un groupe de producteurs de lait bio de la Rive-Sud d'ici. Donc, je dirais de Nicolet à Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, c'est dix producteurs qui faisaient déjà de l'agriculture biologique à ce moment-là. Puis, on décide de se regrouper pour avoir un bon volume de lait et puis de le transformer pour pouvoir apporter au consommateur un produit biologique. Donc, le premier fromage qui a été développé, c'est un cheddar au lait cru L'Ancêtre. On a près de dix fromages qu'on fait présentement. Puis, on fait toujours nos deux beurres salés et non salés. On ajoute deux fromages cet automne en nouveauté. Un fromage de chèvre biologique et puis un bris biologique. Vous avez gagné également des prix et même pour le beurre, qui est l'un des meilleurs au monde. Et ça, c'est exceptionnel. Oui, on a été coter notre beurre, a sorti dans les 30 meilleurs beurres au monde. Donc, on en est très fiers. Ça, c'est très, très bon. Et puis, encore pour l'instant, il faut venir à la fromagerie au Pied-du-Pont ou au marché Godefroy ici pour déguster ce merveilleux fromage-là. Ensuite, dans nos autres fromages, je vous dirais les châteurs vieillis, doux, forts, extra forts, les un an, trois ans. On a même du 5 ans occasionnellement de disponible pour nos clients. On a de l'aimantale, on a du parmesan, on a de la ricotta, de la mozzarella. Donc, vous pouvez concurrencer n'importe quelle fromagerie, mais toujours en restant biologique. Oui, on est les seuls d'ailleurs au Canada qui a une gamme de fromages étendus comme ça, fromages de beurre, toujours en bio. Parce que vous savez, notre mission, c'est de faire des produits laitiers à valeur ajoutée biologique. Donc, c'est 100 % de notre position certifié biologique. Vous réussissez très bien et vos produits sont excellents. Et c'est de la Rive-Sud, donc on aime ça encore plus. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci, M. Blanchet. Merci.